Technique du bouseux, mais là mon partenaire il est plus là, il y a une absence. Je vais faire la technique du bouseux, je vais cliquer plein de fois ça avec mon doigt droit, puis pour le dernier coup je vais cliquer avec le doigt gauche, je vais jouer une ou deux parties avec ce deck là. J'ai un petit peu modifié la dernière fois, j'ai remplacé la horde de gargouille par le sort de poison, puis l'autre, la boule de feu par le cimetière. Fait que là je peux faire la combo mineur poison au cimetière vu que dernièrement j'ai eu le cimetière dans un coffre à couronne en plus. Aussi là je vais commencer à ouvrir les coffres pour faire la technique, puis ensuite je vais faire une game. Ok, on commence avec les coffres gratuits. À date avec les coffres gratuits je fais pas la technique, mais là je vais commencer avec les coffres en or. 22 esprits de feu, là c'était pas terrible. Là un autre coffre en or, puis là trois cabanes c'est pas bien bien mieux. Ensuite là je vais faire l'autre coffre en or. C'était pas bien bien mieux encore, c'était un petit peu la chenoute. Là le coffre à couronne, moi j'ai eu le cimetière dedans, puis c'était un coffre à couronne puis j'étais vraiment chanceux puis j'ai même pas eu le défait dedans. Et j'ai eu les gardes, mais j'aurais préféré avoir un autre truc. Là je vais passer au coffre géant. Je vais faire la même technique au cas où. Ben non, là je vais l'ouvrir normalement, pour que vous voyez, pour que vous voyez bien. J'ai un rage, j'aimerais bien savoir des barbards d'élite. 28 gobelins serbacanes, 251 flèches. C'est un coffre géant, pas pire, surtout avec les gobelins serbacanes. Puis là je vais faire une petite partie avec ce deck-ci. Ça se peut qu'une prochaine vidéo, ça se peut que je fasse un défi classique ou un super défi. Là je vais envoyer un bûcheron à armée de squelettes pour l'effet de rage, vu qu'une armée de squelettes en rage est vraiment fort. Mais là il a très bien joué sa valkyrie, puis il me reste pas vraiment de cartes. Fait que j'ai joué un petit bourreau pour venir essayer de tuer la sorcière. Là j'ai pas beaucoup d'élite, mais là je vais tout économiser. J'espère qu'il va mettre une armée de squelettes pour que j'utilise ma bûche. Puis son nom c'est H-C-P-P plus M-A-C-P. Là je vais mettre une petite bûche pour essayer de déjouer son sorcier. Puis là pendant lui qu'il fait ça, moi je vais venir faire ma combo. Ouais non, des barbards d'élite, ça serait mieux. Là, j'espère qu'il va pas défendre parce que... Ah, là il est bien défendu, mais là après je vais faire... juste après la combo, ben après je vais faire la combo. Je vais attendre d'être à 10 d'élixir. Puis là je vais faire la combo. Mineur, cimetière, puis un petit poison, et le poison. Fait que toutes les petits squelettes, ils pourront pas me déranger. Fait que je pourrais faire pas mal de dégâts à tour. Ben là, elle commence partie, ça n'a pas fait beaucoup, mais j'ai une chance que j'avais une mineur puis il sort de poison. Là il fait un petit bonhomme content, vu que j'ai pas des trousses à tour. Là je vais faire la combo. Barbards d'élite, bûcheron, pour voir... pour avoir l'effet de rage du bûcheron sur les barbards d'élite. Puis je dois attendre que je soit à 10 d'élixir, puis je vais attendre que le sorcier se rapproche un petit peu. Pour venir aussi tuer son sorcier, je vais... je vais mettre... je vais jouer un bûcheron fond de map, pour avoir le temps que le sorcier s'approche, sans qu'il me tape mes troupes. Là je vais jouer une petite armée de squelette avec un petit... des petits barbards d'élite, puis je vais venir rajouter un petit poison. C'est mieux avoir un poison... ah merde, là j'ai vraiment mal joué mon poison. Donc là ça se peut... Quand elle commence partie, il est parti pour gagner. Je crois que j'ai plus grand chose à faire. Ballon en rage, il est pas mal fort puis j'ai pas vraiment beaucoup de troupes aériennes, c'est surtout mon point faible. Je vais jouer un petit bûcheron. Bûcheron barbards d'élite, mais là je vais bien placer une barbards d'élite, juste en arrière, puis je vais jouer un petit mineur, pour venir aider toutes mes troupes, puis une petite bûche. Puis je crois que j'ai pris sa tour, puis je vais essayer de viser l'autre tour, mais je sais pas comment que je vais faire encore. Mon bourreau, une chance que je l'ai mis, vu qu'il a tapé les deux troupes. Si j'aurais pas eu mon bûcheron, ben... mon bourreau, je crois que j'aurais été dans le caca. Là je vais jouer un petit cimetière bûcheron, vu qu'un plus j'ai déjà mon bourreau, puis je vais rajouter un petit mineur. Je crois que là, je vais pas mal gagner. Ben là, il est très très bien joué son bûcheron, mais en plus j'ai mon cimetière en rage, mineur en rage, bourreau en rage, avec un petit poison, puis je crois que j'ai gagné. Ouais, exact, j'ai gagné. Un, deux, deux, un. Une chance qui est sur mon barbe bordelette a pas continué à taper, sinon j'aurais tout perdu mes troupes, puis tout. Oh, un petit coffre en argent. Ça c'est pas le meilleur coffre. Puis aussi, il y a un nouveau défi, le défi du tirage de la guérison. Moi je vais essayer d'arriver au moins à 6 victoires pour le débloquer, vu que c'est quand même arène 10, puis le temps que j'arrive là, ça va prendre un petit bout. Je vais encore jouer le même deck, ou je crois que je vais changer. Oui, je vais jouer ce... Ah non. Ben oui, je vais jouer ce deck-là. Un double prince, mineur, cimetière, poison. Là, je vais faire un petit combat. Puis n'oubliez pas, avant les abonnés, on va faire tirer les banners. Là, je vais... Là, je vais jouer une petite armée de squelette, puis je vais laisser ça faire. Attaquer, c'est pas grave si je prends un petit peu de dégâts. Ensuite, je vais faire la combo double prince. Double prince. Je l'ai... Hop. Là, il y a pas grand... grand chose à défendre, sauf s'il y aurait la roquette, là, je serais vraiment caca. Là, il est très bien joué sa valkyrie, mais au moins mon autre prince pourra charger. Puis je vais rajouter une petite princesse pour aider mon prince. Et une petite bûche au... Ah! Là, j'ai très mal joué ma bûche, mais je crois que l'autre princesse va réussir à tuer l'autre princesse. Là, je vais essayer de faire... 3 étoiles. Je vais essayer... Je vais essayer de faire mineur, cimetière, poison, vu qu'il a pas encore vu mon cimetière pis mon poison. Je vais attendre d'être à 10 d'élixir. Là, il a très bien joué son géant. Pis aussi son bébé dragon. Fait que là, on... Là, faut que je laisse ça faire. Je vais mettre un petit prince ténébreux. On veut que j'ai pas grand chose à défendre. Pis je vais mettre à 10 d'élixir, je vais faire mon mineur poison. Là, il y a bientôt le temps x2. Ben, pas tellement. Mineur, cimetière, poison. Je vais bientôt mettre mon poison. Pis là, j'ai mis mon poison. Je crois que là, je vais lui faire pas mal de dégâts. Il aurait juste manqué un effet de rage pis ça aurait été parfait. Pis je crois que j'aurais réussi à avoir le 3 étoiles. Je lui ai fait au-dessus... Au-dessus de 1000 de dégâts, là. Je vais mettre une petite princesse pour gratter. gratter sa tour du milieu. Pis si vous... Si vous trouvez qu'il y a un défaut à la vidéo, vous pouvez venir me le dire dans les commentaires. Là, ça se peut... Là, je vais m'économiser pour faire un double prince. Pendant que lui fait une combo. Comme lui, il a mis beaucoup beaucoup de troupes. Fait que moi, je vais mettre un... Je vais venir mettre un petit poison au cas où il met une armée de toilette. Pis une petite bûche pour pas qu'il tape trop. Je crois que là, je vais pas mal gagner. À date, comment c'est parti? Ah non. Il a gagné. 3-1. Presque heureuse à gagner. J'aurais bien aimé gagner. Peut-être que j'aurais un coffre super magique ou un coffre légendaire. On sait pas. Il existe aussi des applications pour qu'on vérifie ça. Pis moi, environ dans 15 coffres, j'ai un coffre épique. Pis dans 200 quelques coffres, j'ai un coffre légendaire. Mais comme là, je suis supposé avoir un coffre en or, pis j'en ai pas eu un. Pis aussi, je suis à 2705 trophées. Mes trophées ont pas monté. Pis... C'est ça. Merci de m'avoir écouté. Pis lâchez un pouce bleu. Abonnez-vous. Activez la petite clochette. Pis... Merci de m'avoir écouté.